Dis-moi Thérèse, c'est quoi un sacrement ? C'est un engagement qu'on prend avec Dieu. On lui dit qu'on lui fait confiance pour qu'il nous aide dans notre vie. Il y a 7 sacrements. D'abord il y a le baptême. C'est un peu comme un acte de naissance où Dieu nous adopte. Et du coup on vient son enfant. Souvent c'est les parents qui font la démarche quand l'enfant est bébé, mais il y a aussi des baptêmes d'adultes. La communion c'est Dieu qui entre en nous concrètement parce qu'on mange son hostie qui est devenu son corps. Et on ne fait plus qu'un avec le Christ, comme un gros câlin. La réconciliation ou confession c'est Dieu qui nous pardonne tout ce qu'on a fait de mal pour nous aider à avancer. La confirmation c'est affirmer devant le monde qu'on veut suivre le Christ et pour ça l'Esprit Saint vient nous aider. Le mariage c'est s'engager avec quelqu'un pour suivre le Christ, partager son amour avec un enfant et s'engager l'un envers l'autre pour aimer plus. L'ordination c'est quand on devient prêtre au service de Dieu et des gens, on est là pour représenter et partager Jésus. Le sacrement des malades c'est se confier à Dieu dans la difficulté, dans la maladie, pour que Dieu nous donne sa force en fait. Et on peut même être guéri, c'est pas un truc de fou ! Voilà merveille, j'espère que j'ai répondu à tes questions et le mois prochain, premier, on se retrouve pour la prochaine vidéo, je t'attends, sois au rendez-vous. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater, mettre la petite cloche, tu peux aussi partager la vidéo à tous tes potes pour me faire connaître un petit peu. Laisse-moi un commentaire si tu as la moindre question, d'autres définitions que tu ne connais pas. N'hésite pas, bah ouais, moi j'ai mon propre vocabulaire, je suis kato, c'est comme un mécanicien qui parle le mécanicien, c'est pareil finalement. A très bientôt merveille ! Musique